La boite de Tzedaka Que est écrite par la rabbinite Hannah Weisberg Couleur Et voici ce qu'elle écrit Quel est le point commun entre le noir, le jaune et les jours de deuil ? Eh bien, le jaune, quel état d'esprit évoque-t-il en vous ? Le soleil, la luminosité, le bonheur et le noir, l'obscurité, le deuil, le désespoir, l'étroitesse ? Avez-vous un tableau ou un portrait préféré ? Examinez-le de près. Qu'est-ce qui vous plaît ? Est-il coloré ? Vibrant ? Réaliste ? Est-ce qu'il vous rend heureux ? Observez attentivement ces couleurs. Bien qu'il ait de nombreuses teintes, il est certain qu'il contient une bonne quantité de noir. Le noir est évident dans ses contours, dans ses ombres, dans le mélange des couleurs et dans la mise en valeur des parties les plus claires. Non seulement le noir sert de toile de fond au ton plus clair, mais ironiquement, il illumine et renforce les effets de toutes les autres couleurs. Malheureusement, elle continue, la vie est ainsi faite. Nous avons des jours ensoleillés et nous nous sentons en paix avec notre moi intérieur et en accord avec notre mission dans ce monde. Et puis, malheureusement, il y a des jours nuageux, sombres, où nous ne sommes pas en phase. Ce sont les périodes de notre vie qui sont douloureuses, pleines de potentiels inutilisés, où nous nous sentons déconnectés de notre moi spirituel et du Créateur. Pourtant, c'est souvent dans la noirceur et les difficultés de nos vies que nos forces d'âme, notre foi et notre force en tant qu'être humain émergent. Ces circonstances mettent en lumière les magnifiques vibrations cachées dans notre âme intérieure et en font ressortir la luminosité. Tout comme l'anxiété est destinée à nous pousser à l'action, l'obscurité doit-elle aussi être utilisée comme un prend-plein pour grandir, pour acquérir une sensibilité plus profonde ? Un dicton chassidique dit que rien n'est plus entier qu'un cœur brisé. À condition que notre chagrin soit constructif, qu'il crie une agitation qui nous pousse à l'action. Nous nous trouvons actuellement dans la période la plus sombre du calendrier juif. Entre Shiva, Sarbeta, Muzi, Tishabav, où nous commémérons la destruction du Temple, et ce qui culmine avec le jeûne du neuvième jour de mois d'Av, qui marque la destruction du premier et du second Temple. Mais l'histoire juive est tout sauf tragique. C'est un récit d'espoir, de foi et d'optimisme, de force, de moralité et de lumière qui triomphe, malgré les circonstances les plus difficiles. Des siècles d'exil ont plongé l'âme juive dans les ténèbres les plus misérables. Mais à travers tout cela, nous avons triomphé en restant ici, en continuant à rechercher le bien et la bonté divine, en propageant le bien et la bonté divine, en continuant à nous accrocher à nos convictions les plus profondes et en continuant à nous efforcer d'atteindre notre potentiel le plus élevé. Nos Chachamim nous disent que Mashiach est né le jour du Tisha B'Av. Alors ensemble, implorons notre Créateur pour que le portrait vivant de notre peuple a été peint avec suffisamment de noirceur pour faire ressortir notre beauté inhérente. Il est maintenant temps de faire l'expérience de l'éclat ensoleillé des autres teintes les plus joyeuses, la lumière et les rayons de la délivrance. Il est temps pour nous de faire l'expérience où nos Chachamim disent le temps où Dieu essuiera les larmes de chaque œil et que ceci soit pour toujours et maintenant.